C'est clair que sur le terrain on n'a pas l'impression qu'elles sont touchées par tout ce qui se passe autour. Après elles restent professionnelles, donc elles ont peut-être plus de détermination à vouloir réussir et surtout à s'extérioriser sur le terrain parce qu'elles ont envie de jouer et laisser à côté tout ce qui se passe. Après c'est des compétitrices, elles sont toutes quasiment internationales, donc elles connaissent le haut niveau, elles ont déjà joué plusieurs matchs de Ligue des Champions, donc elles sont quand même préparées mentalement à tout ça. Et puis de ce que je sais, de ce que je connais, certaines joueuses, elles vont vouloir gagner tous les matchs et puis aujourd'hui elles ont une carte à jouer, elles peuvent gagner le championnat aussi. Donc ce match-là de dimanche va être super important pour elles, donc voilà. Nous on est dans un autre schéma. On est plus à prouver à notre club, à nous-mêmes, qu'on est capable de réaliser de grandes choses. Mais maintenant il faut les mettre en pratique parce que c'est sûr que parler, j'en doute pas. Maintenant le faire sur le terrain c'est un peu compliqué en ce moment. Mais on est capable de choses très mauvaises, mais on est aussi capable de choses très très bonnes. Donc j'espère que ça va être notre nouvel élan. C'était plutôt Guingamp parce que Guingamp, on sait très bien qu'au match allé, on a plutôt fait une bonne performance, on a été quand même réaliste devant le but. Là c'est vrai, on prend un but très tôt et je pense que ça ne nous met pas dans les meilleures conditions. Retour de sélection pour la plupart du groupe, ce n'est pas des excuses, mais c'est compliqué de travailler avec des joueurs qui ne sont pas là, et de reformer un collectif, etc. pendant au moins dix jours. Donc il y a aussi de la fatigue physique, mentale qui se rajoute. Maintenant, c'est plus ce match-là qui nous donne des regrets. Après, comme il l'a dit le coach, Paris FC, on est arrivé avec de bonnes intentions, même l'échauffement était bon. Pareil, ce but-là, du coup, nous met quand même dans une position assez difficile et on n'a pas su relever la tête. On va apprendre de nos erreurs et on va essayer déjà, ce match-là contre le Paris Saint-Germain, de ne pas refaire les mêmes erreurs, d'être discipliné pour ne pas donner d'opportunités au Paris Saint-Germain. Et plus le temps passe, plus c'est elles qui vont douter, parce que nous, un match nul, c'est quand même un bon résultat. Et puis après, on va essayer de jouer sur des transitions rapides pour les mettre en difficulté. C'est un collectif quand même qui s'entend super bien. Ça, c'est difficile de trouver un groupe qui s'entend plutôt bien. On a quand même une bonne ambiance, on aime travailler ensemble, on bosse bien ensemble. On a quand même cette mentalité qu'on avait perdue depuis des années, mais qu'on a commencé à retrouver. C'est un groupe homogène avec des joueuses d'expérience, des cadres, des joueuses d'avenir, des petites jeunes qui sont très bien et qui ont envie d'apprendre et qui bossent bien. Et ça permet aussi de faire progresser le groupe. Ce que je mettrais en avance, c'est surtout ça, parce que c'est très important dans un groupe d'avoir une confiance chacune entre nous. Et puis cette volonté de vouloir bosser, de se dire qu'on a encore besoin d'aller chercher d'autres choses parce qu'on n'est pas encore au niveau, de se remettre en question. Voilà, après, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a quand même la possibilité de travailler avec un groupe qui est là depuis deux ou trois ans. Quand c'est en reconstruction, c'est un peu plus compliqué. Je ne pense pas que le groupe joue forcément avec un stress, parce qu'à un moment donné, quand tu enchaînes les matchs depuis plusieurs années, et que tu commences une saison, Montpellier a quand même toujours dit qu'elle voulait toucher la Ligue des Champions. Donc ça veut dire que tous les matchs, depuis des années, on doit aller jouer avec le stress. Non, aujourd'hui, ce qu'il faudrait peut-être appuyer dessus, c'est de remotiver en disant que malgré tout, même si la troisième place, elle est peut-être plus atteignable, c'est de nous prouver à nous-mêmes, en tant que femmes, en tant que joueuses, et à notre propre dignité qu'on est capable de gagner une grande équipe et nous dire qu'on est capable de faire quelque chose comme ça, croyons en nous. Et puis à un moment donné, je pense que c'est un groupe qui aime la gagne. Quand on le voit sur des petits jeux, ça râle, ça joue la compétition sur des 4x4 minutes. Sur un match de 90 minutes contre PSG à domicile, je pense que tu as envie de gagner. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément un discours à donner de motivation ou quoi que ce soit. C'est peut-être juste des consignes de discipline à respecter, de sérieux, et puis se dire que les efforts, il faut les faire tout ensemble, et pas l'une après l'autre, parce qu'après sinon, la motivation est liée, et je pense que sur ça, on n'a pas besoin de travailler plus. C'est vraiment d'être en raccord tout ensemble, et de ne pas se faire avoir sur des petits détails, parce que c'est souvent ça qui fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada